Une semaine qu'on en parle, que la pression monte, que les syndicats nous promettent qu'on va voir ce qu'on va voir, que les ministres s'efforcent à leur tour à tour de banaliser, de dramatiser, de dire tout leur respect pour la rue, mais en même temps de dénoncer les blocages. Voilà, nous y sommes jeudi 19 janvier. Ça y est, le bras de fer sur les retraites commence, jour de grève en France, qu'on annonce d'une ampleur plus vue depuis longtemps. Alors on verra dans quelques heures si ça se vérifie. C'est en tout cas le grand test pour les syndicats, pour le gouvernement également, et pour des millions de Français, ce sera, comme l'écrit Vincent Trémolet de Villers dans le Figaro ce matin, une nouvelle expérience de confinement à la maison, pour raisons syndicales cette fois. Pour d'autres, la vie quotidienne version course d'obstacles avec le train fantôme, le bouchon routier, l'école porte-close, une pensée donc pour tous ceux qui vont se retrouver coincés entre les décideurs de la réforme et les dignitaires de la grève. Est-ce que nous sommes au point de départ d'un grand mouvement social ? C'est quoi une manif réussie ? On en parle avec Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Et David Rovodallon, chef du service politique du journal du dimanche. Bah voilà, je parlais de confinement syndical. David, c'est votre cas. Bonjour. Vous êtes à distance avec nous ce matin. Absolument, en distanciel comme on dit aujourd'hui. En distanciel, et oui, des millions de gens dans la rue. Alors première question David, puisque les syndicats ont volontiers fait la comparaison depuis une semaine avec 95, la grande mobilisation de 95 contre le plan Juppé. Mobilisation victorieuse à l'époque pour les syndicats contre la réforme des retraites. Est-ce qu'un million de gens dans la rue, ça peut faire reculer le gouvernement ? Est-ce que ça suffirait d'après vous aujourd'hui à faire plier la réforme ? Non, pas du tout. Parce qu'il y a la question de l'ampleur, mais vous le disiez dans votre introduction, il y a surtout la question de la durée, de la durabilité de ce mouvement. Et c'est bien sûr là-dessus que se joue le principal bras de fer entre les syndicats et les partis de gauche. D'une part, le gouvernement de l'autre. Le million, s'il était atteint, ne ferait en rien reculer Emmanuel Macron. Je reprends la comparaison que vous faisiez avec 95. Dans l'esprit du président, lui a un mandat, il l'a dit, il l'a répété depuis plusieurs semaines, il a expliqué ce qu'il comptait faire pendant sa campagne présidentielle sur la réforme des retraites, ce qui n'était absolument pas le cas de Jacques Chirac. C'est ce qu'il dit en privé en 1995. C'est la raison pour laquelle tout le monde avait été un peu pris de court, souvenez-vous, en décembre 95 justement, quand Alain Juppé, le Premier ministre, lance cette fameuse réforme des retraites. Lui, il estime qu'il a toute légitimité et il laisse la chorégraphie sociale et politique se dérouler. Vous le disiez aussi en introduction, les ministres en font beaucoup sur le thème. Vous avez remarqué ces derniers jours, sur des propos un petit peu apaisants, pour ne pas jeter de l'huile sur le feu et dire que la manifestation est un droit et qu'on a tout à fait le droit de protester. Ils ont un peu tout dit, les ministres, soufflant un peu le chaud et le froid, la glace et le sucre. Mais malgré tout, je vous soumets à l'argument de Mathieu Boccoté cette semaine, qui nous disait, est-ce que véritablement Emmanuel Macron est légitime à réformer les retraites ? Parce que certes, il en a parlé avant le premier tour. Et dans l'entre-deux-tours, gros, gros bémol avec une poussée vers la gauche qui laissait peut-être penser que sa retraite à 65 ans serait négociable. Il semble-t-il que ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, David ? Alors, écoutez, je pense que, oui, il y a eu des zigzags, effectivement, tactiques dans la campagne. Mais je pense que le zigzag à gauche n'était finalement que le dernier, celui auquel on a assisté dans l'entre-deux-tournes, que le dernier d'une série de revirements tactiques de campagne. Après, on en pense ce qu'on veut. Est-ce que c'était sincère ? Est-ce que c'était purement électoraliste ? Je laisse à chacun le choix, la possibilité d'en juger. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette réforme, elle a été présentée, elle a été un petit peu amaudiée puisqu'il avait effectivement parlé de 65 ans. Il est revenu aujourd'hui à 64. Peut-être qu'on va encore voir dans les prochains jours, puisque je rappelle que la copie finale va être présentée lundi en Conseil des ministres. On va peut-être voir quelques petits arbitrages. Vous avez vu qu'il y avait peut-être une étape intermédiaire à 63 ans dans quelques années avant d'arriver au 64. Il y a encore un petit peu de jeu dans la copie. Pour synthétiser vos deux questions, je pense que le président n'est pas du tout disposé à reculer devant l'obstacle, y compris s'il y a 750 000, voire 1 million de manifestants dans les rues. Aujourd'hui, je crois que la vraie question, et là encore une fois, retour vers le futur de décembre 1995, la vraie question, c'est celle de la durée et de la durée pendant laquelle le pays pourrait être bloqué. Je rappelle qu'en 1995, ce n'était pas une journée de grève par semaine. C'était tous les jours pendant près d'un mois. On réentendra d'ailleurs demain, je vous ferai réécouter des archives de 1995 qui sont assez étonnantes. Mais c'est intéressant, Charlotte Dornela, ce que dit David Ravodalon. Donc semble-t-il, tactiquement, le gouvernement s'est laissé une marge de manœuvre. C'est ce que disait David. Il y a encore du jeu dans la copie. Vous voyez, vous, le gouvernement dire, annoncer, on a entendu la rue, elle est 63 ans et on n'en parle plus. Oui, je les vois très bien faire ça. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, je pense qu'il y a deux choses qui lui importent aujourd'hui. C'est d'être l'homme qui aura tenu face à la rue. Donc il faut une réforme à la fin, c'est-à-dire qu'il ne reculera pas complètement. Mais en revanche, la marge de manœuvre, on a vu que c'était leur stratégie avec cette histoire de on recule après Noël. Et en fait, l'assurance chômage et en fait, non. Et en fait, le 10 et en fait, le 12. Donc ils sont en permanence en train d'ajuster. Et d'ailleurs, même la réforme, bien malin qu'il pourra m'expliquer quelle était la réforme que voulait exactement Emmanuel Macron il y a 5 ans par rapport à celle qu'il a aujourd'hui. Même lui a varié. Alors, je pense que la question, ce que vous disiez de Mathieu Bocoté, l'argument de Mathieu Bocoté qui dit qu'il a une légitimité relative politiquement, pas en tant que chef d'État, mais politiquement, elle n'est pas directement liée à la réforme des retraites ni même à la campagne qu'il a fait au second tour. C'est simplement que quand vous êtes élu, puis réélu 5 ans plus tard, simplement sur une campagne sur l'antifascisme présumé des gens qui font barrage à l'extrême droite, pour reprendre le vocabulaire, eh bien, vous n'êtes légitime politiquement que de ce que vous décidez d'être... Enfin, ce pourquoi vous décidez d'être légitime, puisque, par exemple, l'immense majorité des gens qui auront été dans la rue, en tout cas ceux qui les représentaient, ont appelé à voter Emmanuel Macron, par exemple. Donc c'est l'exemple éclatant. Pensez à la CFDT notamment. Qui a appelé à faire barrage à Marine Le Pen. C'est ça, mais voilà, mais faire barrage à Marine Le Pen, dans les faits, et en démocratie, ça s'appelle voter pour Emmanuel Macron, et donc c'est la preuve éclatante que la victoire politique d'Emmanuel Macron est relative dans l'esprit des gens qui ont voté pour lui au second tour. Mais est-ce que les syndicats ne sont pas, d'une certaine manière, eux aussi, allés trop loin dans l'opposition à la réforme, et l'acceptation d'un éventuel 63 ans, David Rovodalone, vous y croyez ? Alors, pour l'instant, du point de vue des syndicats, on a d'abord un front commun, ce qui est très étonnant, du point de vue des positions des uns et des autres, notamment, bien sûr, du patron de la CFDT, Laurent Berger et Philippe Martinez, qui sont quand même aux antipodes sur la conception de l'action syndicale et de la négociation politique, vous avez la radicalité historique et le réformiste. Alors, est-ce qu'ils le sont encore ? Ils sont, en tout cas, forcés de constater qu'ils sont sur la même ligne et qu'ils font front commun pour la première fois depuis 12 ans. Et donc, pour répondre à votre question, je ne crois pas du tout que Laurent Berger soit en mesure d'accepter encore ce qu'on appelle, ce que le gouvernement appelle du sucré, ces petits kinders surprises qui sera en mesure de distribuer dans les derniers jours avant la présentation. Donc, en réalité, la CFDT, poussée par sa base, poussée par la perspective de son congrès, poussée aussi par l'émergence d'une concurrence autonome. On a bien vu ce qui s'était passé à la SNCF avec des collectifs qui avaient totalement driblé et dépassé les syndicats traditionnels en organisant cette fameuse grève de Noël qui avait bloqué les Français pendant le week-end des fêtes. Donc, aiguillonnée de toutes parts, la CFDT est sur une position beaucoup plus radicale qu'elle ne l'a été ces dernières années, ceci étant bien sûr accentué par les mauvaises relations qu'entretiennent Laurent Berger et Emmanuel Macron, alors qu'a priori, ces deux-là sont plutôt faits pour s'entendre. Mais, en réalité, on voit que la ligne est brouillée et je crois que ça doit beaucoup, ça, au premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, quand le président avait été élu et qu'à la Hussarde, il avait entrepris non seulement de rénover la vie politique à sa façon, avec ce fameux en même temps et cet effacement des frontières traditionnelles entre droite et gauche, mais aussi avec ce gros mépris souverain des corps intermédiaires au premier rang desquels les syndicats qu'il avait affichés. Et je crois que ça, ça a fait beaucoup de dégâts et qu'il en paye aujourd'hui l'addition. Donc, pour revenir à votre question initiale, si même si d'aventure il entreprenait de mettre un peu d'eau dans son vin, je crois que Laurent Berger serait peu disposé à le boire. Oui, d'accord. Et puis, pour être aussi débordé par sa base, Charlotte, par exemple. Non, mais simplement, j'ai envie de dire oui, mais parce qu'Emmanuel Macron, je pense qu'il y a un jeu de dupe avec les syndicats qui est en train de se jouer aujourd'hui et ce n'est pas avec les syndicats qu'il négocie en ce moment Emmanuel Macron. Je pense qu'il a compris depuis cinq ans. Il a eu les gilets jaunes déjà avec les Français directement. Ah, vous croyez ? Tous les gens qui seront dans la rue, c'est-à-dire qu'on a suffisamment commenté les différents sondages qui sortent sur ce sujet depuis une semaine pour dire qu'ils sont apparemment contradictoires. En réalité, cette réforme-là est largement rejetée. Est-ce que c'est la réforme, les débats qu'il y a autour Emmanuel Macron lui-même ? C'est la question de l'âge qui bloque, parce que de toute façon, on l'a bien vu. 65 ans, il y avait une forte hostilité. À 64 ans, il y a une hostilité encore plus forte aujourd'hui qu'à 65 ans, il y a trois semaines. Donc vous dites 63 ans lundi, les Français n'achèteront pas. Alors, c'est la question qui bloque, mais simplement, il y a un juste équilibre entre est-ce que le gouvernement est prêt à lâcher certains trucs ? Donc si on passe à 63 ans, dans l'esprit de beaucoup de gens... Mais lâcher sur quoi ? Avec tous les adoucissants qu'il y a dans la réforme ? Non, mais justement, s'il passe sur... Oui, mais là, c'est symbolique, à mon avis, à ce stade-là. Donc 63 ans. Il n'y a que 4 personnes sur 10 qui vont être exclues du départ à 64 ans. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Le minimum contributif à 1 200 euros, etc. Je ne suis pas en train de vous dire ce qu'ils doivent ou pas lâcher par rapport aux gens. Je dis simplement qu'à mon avis... Mais que donner de plus, c'est ça ? Par exemple, la question de l'âge, en effet, puisque tout s'est focalisé là-dessus et que tout le monde a conditionné là-dessus, donc peut-être que les syndicats, eux, ne reculeraient pas. Mais en revanche, il y a beaucoup de gens qui, dans la rue, il faut voir les cinq années aussi qu'on vient de passer. C'est-à-dire que la manifestation à répétition, l'idée de ce blocage, pour reprendre le mot... Il y a de la colère, mais il y a aussi en face une fatigue nationale, fatigue civique. Mais évidemment, il y a une fatigue, d'autant que depuis cinq ans, tout l'engagement de ces mouvements-là n'a pas mené à grand-chose, si ce n'est à un grand débat. Et Emmanuel Macron, depuis le début, par le biais du grand débat initialement et ensuite par le biais de ses prises de position un peu intempestives, s'adresse directement aux gens et non pas aux corps intermédiaires. Et c'est un autre problème, d'ailleurs, qu'ont à régler les corps intermédiaires. Je crois que la bataille, pardon, elle est là. En réalité, elle est moins dans les petits éléments sucrés que vous évoquiez, c'est-à-dire ce fameux minimum contributif à 1 200 euros net, la question des carrières longues, de la pénibilité, puisqu'effectivement, le repoussoir absolu, l'abomination de la désolation pour l'opinion, c'est bien l'âge, le report, qu'il soit à 65, 64, soit 63. Je crois que la bataille de l'opinion qu'envisage Emmanuel Macron se situe effectivement bien au-delà. C'est la fameuse lutte entre l'ordre, la rationalité, le travail d'une part et de l'autre. Le chaos et la chianlis. Emmanuel Macron, il est très clairement, il reprend la logique de 1968 et il mise sur un retournement de cette opinion et le fait qu'au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, et bien finalement, les Français, la hantise des Français porte d'abord avantage sur les blocages, les grèves et les éventuelles violences, parce que ça, on n'en a pas parlé, puisqu'aujourd'hui, chaque manifestation... On a le temps, David, on a le temps. Chaque manifestation s'accompagne des exactions vraisemblablement des black blocs. Merci, David. Il est sur une usure à court terme. Merci, David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche. Charlotte Dornelas de Valors Actuelles est avec nous. Merci à tous les deux. Et oui, les violences, on a l'occasion, on verra ce qui va se passer cet après-midi. En tout cas, journée spéciale, en tout cas, journée particulière sur Europe. Toute la journée, cette grève, on va vous la faire vivre dans Punchline ce soir, 18h, Laurence Ferrari, et dès midi avec Romain Desarbres.